Bonjour à tous ! Dans cette séquence, je vais vous faire quelques rappels à propos des structures de contrôle en japon. Un langage de programmation a pour objectif de manipuler des données en masse. Et pour ça, on va avoir besoin de contrôler ce qu'on fait. C'est-à-dire, à un moment donné, de dire si ma donnée vaut autant, je fais ça, sinon je fais ci, etc. Et donc, on a besoin, tous les langages de programmation ont besoin de mécanismes de contrôle. Le premier de ces mécanismes, qu'on va regarder ici à travers un petit exemple, ce sont les conditions. Alors, les conditions, c'est le fameux ifs and else, dont vous avez ici la syntaxe. Donc là, mon petit exemple, c'est déterminer si on est bisexile ou pas. Donc, vous voyez que j'ai ici if, j'ai else, et après le if, entre parenthèses, j'ai la condition. Alors, moi, je vais m'astreindre à une écriture qui est, en fait, de mettre la colloade ouvrante et la colloade fermante, quel que soit le nombre d'instructions qu'il y a au niveau du zen, c'est-à-dire si la condition est vérifiée, et même topo au niveau du else en bas, de manière à avoir une écriture qui est non ambiguë. Ça, c'est des choses qui ont été héritées du C. C'est comme je sais que la condition est entre parenthèses, quand la parenthèse est fermante, ce que je vais trouver derrière, c'est forcément des instructions si la condition est vérifiée. Donc, tous mes programmes seront écrits comme ça, mais ces accolades ne sont pas obligatoires. J'en profite pour vous introduire les entrées-sorties qui vont vous être utiles en particulier lors de vos premières séances de travaux pratiques. Et c'est extrêmement simple. Donc, vous avez une classe qui s'appelle Scanner. Et donc, vous faites, vous récupérez un élément, et puis vous allez dire que vous scannez depuis System.in, qui est une espèce de flux qui correspond quelque part au clavier. Et ensuite, vous avez, une fois que vous avez initialisé ce scanner, vous pouvez récupérer le contenu de ce qu'il y a dans ce buffer. Donc, vous avez ici NextInt, mais il y a d'autres primitifs qui permettent de récupérer les choses sous des formats différents. Je vous renvoie au supermanuel. Et donc, vous pouvez ainsi récupérer facilement des éléments pour vos programmes. Si j'exécute ce code, et bien, ça donne ceci sans surprise. Je vous laisse l'analyser. C'est censé être correct. La deuxième structure de contrôle, toujours par un exemple ici, c'est ce qu'on appelle l'énumération de cas. Vous avez connu le case ou le switch. Ça dépend des langages de programmation. Donc, ici, c'est l'école switch. Donc, vous avez cette instruction qui va porter sur une expression, une variable par exemple, mais ça peut être un calcul. Et ensuite, on va comparer le résultat de cette expression à un certain nombre de valeurs. Alors, il y a deux choses ici. Vous voyez que j'énumère des valeurs. Après le case, valeurs, deux points, je vais avoir une séquence d'instructions qui doivent se terminer par un break. Le break va m'envoyer ici. Et si je ne fais pas le break, je vais faire la suivante. Donc, si je n'ai aucun break, c'est une manière de dire que je démarre une séquence d'instructions à partir de la première valeur qui a été sélectionnée. Et puis, vous avez la valeur default qui va donner toutes les valeurs qui n'ont pas été énumérées. Qu'est-ce que je dois faire ? Donc là, on le sent facilement. Je vais transformer un numéro de mois en sa valeur réelle. Et donc, effectivement, les mois sont numérotés de 1 à 12. Au-delà, ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc, j'afficherai pour toutes les valeurs qui ne sont pas comprises dans l'intervalle 1 à 12, je vais tout simplement dire inconnue. L'exécution de ce programme donne ceci sans aucune surprise. Je vous laisse regarder en détail s'il y a un bug. On a également des boucles. Alors, l'intérêt de la boucle, c'est d'exécuter quelque chose, un certain nombre de fois. Ce qu'on va exécuter, c'est ce qu'on appelle le corps de la boucle. Et le premier type de boucle que vous avez ici, c'est la boucle dite for, où je vais, la fonction de commencer, j'ai un indice que je vais initialiser ici. Cet indice n'existe qu'entre la collade ouvrante et la collade fermante. J'ai besoin de le déclarer. Ici, je vais définir la condition de sortie, typiquement cet indice. Et ici, je vais définir les conditions d'évolution de l'indice entre chaque occurrence d'exécution du corps de la boucle que j'ai ici. Donc, la variable de boucle, comme je vous l'ai dit, n'est visible que localement. Et si je lance l'exécution de ce petit programme, ô surprise, voilà ce que ça va afficher. Puisque là, je boucle sur l'ensemble des éléments de mon tableau. J'ai également des boucles que j'appellerais itératives. Alors, il y a deux variantes. Il y a la première qui est le while, où le test se fait en début de boucle. Donc, j'ai une classe qui commence ici avec un premier exemple. Donc, i ici est déclaré et initialisé. Parce que vous voyez que contrairement à la boucle fort, l'indice n'est pas déclaré localement à la boucle. Donc, il faut que je déclare une variable qui va être ici le test de sortie. Donc, tant que le test de sortie est vérifié, eh bien, je reste dans la boucle. Je la réexécute. Et puis, dès que ce test de sortie n'est pas vérifié, ça veut dire que je dois sortir. Donc, ici, je vais sortir lorsque i va atteindre 5, puisque j'incrémente i dans le corps de la boucle. Je continue mon programme. Je continue mon programme avec sa deuxième partie où là, j'ai une boucle doux. Donc, on va considérer que j'ai le même i ici que là, dans la condition de sortie, qui cette fois-ci se situe à la fin de ma boucle. Donc, derrière le corps de boucle. Le while, je peux avoir zéro exécution. Le do, j'ai au moins une exécution du corps de la boucle. Quand même des différences. Et ici, évidemment, comme j'ai incrémenté i, i va avoir 5. Et ici, i va être décrémenté jusqu'à ce que je sorte et que je considère que tout est terminé. Dans ce type de boucle, que ce soit la boucle while ou la boucle do, Eh bien, en fait, l'indice est déclaré explicitement. Et par conséquent, il doit figurer dans la zone de visibilité de mon programme. Ici, c'est la méthode main. L'exécution de ce programme donne ceci. Vous n'êtes pas surpris. On a tout fait pour. Voilà. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage ST' 501